C'est une technologie qui pourrait surpasser le cerveau humain. L'intelligence artificielle est à nouveau au cœur d'une polémique. Geoffrey Hinton, l'un des pionniers de la technologie, regrette son rôle dans sa création. Ce lundi, l'informaticien de 75 ans a démissionné de Google pour alerter librement sur les menaces potentielles de l'IA. Ses principales craintes, la désinformation, la destruction d'emplois et bien plus encore. Que faisons-nous pour atténuer les risques à long terme, de voir des choses plus intelligentes que nous prendre le contrôle ? Des choses comme GPT-4 éclipsent une personne par la quantité de connaissances générales qu'elle possède. En termes de raisonnement, il n'est pas aussi bon, mais il peut déjà faire des raisonnements simples. Et compte tenu du rythme des progrès, nous nous attendons à ce que les choses s'améliorent assez rapidement. Nous devons donc tous nous en préoccuper. Geoffrey Hinton s'inquiète de la tournure que prend cette technologie controversée, mais ce n'est pas le seul. Après la publication par OpenAI du dernier modèle de son chatbot en mars dernier, plus d'un millier de figures du secteur technologique, dont le milliardaire Elon Musk et le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, ont signé une lettre appelant à un moratoire sur le développement de l'IA. Objectif, stopper les avancées et les projets pour une durée de six mois. Face à ces attaques, le directeur scientifique de Google a réagi dans un communiqué. Nous restons attachés à une approche responsable de l'IA. Nous nous renseignons constamment sur les risques potentiels, tout en continuant à innover avec audace. Hinton a lui-même déclaré que Google avait jusqu'à présent agi comme un bon gestionnaire de la technologie, mais qu'il était soumis à une pression croissante de la part de la concurrence. Le chercheur a indiqué que les géants de la technologie sont désormais pris au piège dans une course qui ne s'arrêtera qu'avec une réglementation mondiale. Merci. 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 Merci.